Des routes, c'est un texte de Carole Jasberg dont m'a parlé Marie-Louise Dutoit. Une actrice et chanteuse avec qui je travaille depuis pas mal d'années et elle m'a dit le désir de Catherine Nikitin qui sera la pianiste de ce spectacle et qui est aussi l'instigatrice, qui m'a dit le désir de monter un spectacle autour de ce texte commandé à Carole Jasberg qui est une auteure remarquable. Alors évidemment quand j'ai rencontré ce texte, c'était une vraie rencontre parce qu'il y a une écriture qui m'a d'emblée séduite, d'une part parce que sa langue m'a été familière tout de suite, d'une grande qualité qui est à la fois simple et en même temps forcément très imagée. Ça m'a beaucoup plu le fait que cette écriture soit imagée. Et évidemment l'histoire est très très touchante puisque c'est l'histoire d'une mère qui raconte à sa fille, sa fille de 10 ans, qui sera interprétée par Gabrienne, une petite perle qui est la fille dans la vraie vie de Marie-Louise, qui raconte sa rencontre avec une femme exilée, Azria, qui sera interprétée par Fannes des rues, une comédienne d'une incroyable sensibilité qui m'a émue tout de suite, qui en même temps n'est jamais dans le pathos, c'est juste qu'elle est là et elle investit totalement les mots pour le coup qu'elle a à dire sur ce spectacle. À maintes reprises, en général la nuit, sans doute pour que notre effroi soit plus grand, le bus s'arrête au milieu de nulle part, ville morte, désert de caillasse, montagne inhabitée et des cris de leur milice. Des brutes armées montent et contrôlent on ne sait trop quoi, les identités, les tenues. Je suis irréprochable mais je suis femme et seule. Et cela pourrait suffire à ce qu'on m'emmène en toute impunité. Ce manque d'ailleurs d'arriver, lors d'un énième arrêt, d'une énième vérification absurde. L'un de ces hommes me fait mettre debout dans la travée, aboie des questions, me palpe en prenant tout son temps. Je m'effondre en dedans mais je tiens. Je tiens. Je m'absente. Je pense au coup tiède de ma mère, à son odeur d'épices et de fleurs d'oranger. Peut-être que mon visage de pierre le décourage. Il s'en va, sans me forcer à le suivre. Plusieurs personnes sont arrêtées lors de ces contrôles, dont on ne sait quoi redouter précisément. C'est ainsi que leur terreur s'exerce. Ils élaborent de seconde en seconde une réalité impossible à déchiffrer. Pour moi, il y a eu une évidence à ce que ce spectacle soit mis en musique. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on ira chercher la musique ancienne, mais aussi la musique des musiques du monde parce que ce spectacle raconte aussi un voyage. Il y a Carole Marc Bouaret qui est clarinettiste et qui va très souvent en Turquie, en Arménie, se former au doudouk, à la clarinette turque, qui joue de tous ses répertoires, qui chante également en Turc et en Arménien. Et puis il y a Lydie Lefebvre qui est violoncelliste et elle qui joue souvent dans des concerts de pop, de rock, et qui fait ça également avec beaucoup de passion et puis qui est formée au violoncelle classique. Et donc en jouant avec ces deux jeunes femmes que j'avais rencontrées par hasard, je me suis rendue compte qu'il y avait vraiment quelque chose à créer sur scène, sur cette relation et cette authenticité finalement des artistes dans ces deux mondes qu'on a l'habitude d'opposer, le classique et les légiques du monde. Et donc ça, ça a été le point de départ musical, cette envie de faire un voyage d'un pays à l'autre, donc pas forcément la Turquie ou un pays du Maghreb, mais cette idée de l'ailleurs. Et évidemment, il y a une actualité qui est terrible et qui dure, et qui est la trame, la trame idéale en fait pour ce voyage. Donc chaque pièce musicale a sa raison d'être dans le spectacle, parce qu'elle va trouver son sens par rapport aux autres pièces. Donc ça, c'était pour la partie instrumentale. Et qui dit trame, qui dit drame, dit comédien, texte. Et donc là, qui mieux que Marie-Louise, qui est Marie-Louise Dutoit, qui est une chanteuse lyrique que j'accompagne souvent en récital. On a voyagé dans des pays incroyables ensemble en concert. On a joué au Gabon, au Gibbon, au Cameroun. Et Marie-Louise, qui est excellente en musique ancienne, dans le répertoire baroque, en musique lyrique classique, dans le rôle de Juliette, dans l'opéra. Gabrielle, elle est là, elle a compris tout de suite ce que c'était que le monde du spectacle. Et elle a compris tout de suite aussi ce que c'était que ce texte, ce que racontait ce texte sur cette femme qui est obligée de quitter son pays. Sous-titrage MFP. Et après un nombre incalculable de déceptions, convaincre un passeur de m'aider à gagner le pays frontalier, d'où je pourrais, avec beaucoup de chance et aussi hasardeux que ce soit, traverser la mer pour gagner l'autre continent. Je crois que ce qui est intéressant dans ce texte qu'a écrit Carole, c'est que ça parle beaucoup de tradition orale, de transmission. Et c'est ce qu'on va essayer de rendre avec ce spectacle. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...